J'ai commencé ma carrière chez Bouygues, dans le groupe Bouygues, côté construction. J'ai passé 9 ans dans la branche construction. J'ai été chef de projet, directeur de projet pour domotique, service à l'habitat, gestion de l'énergie dans les bâtiments, bâtiments intelligents, etc. Je me suis lancé dans la grande aventure Bouygues Télécom en 1997. L'entreprise avait à peine 2 ans. On recrute à 1000 personnes par an. C'était super intéressant. J'ai commencé par faire du déploiement de réseau, par faire de l'exploitation de systèmes d'information. Après, j'ai été directeur régional pour le Carnot Ouest de la France pour déployer la 3G. Après, j'ai commencé à faire des achats. J'ai pris tous les achats du réseau. Ce sont des investissements assez importants. C'est à peu près 1 milliard d'euros par an. Après, j'ai pris tous les achats de Bouygues Télécom, donc à peu près 2 milliards et demi d'euros par an. J'ai quitté Bouygues Télécom en fin 2012, début 2013. J'ai commencé au Conseil Régional Centre Val-de-Loire pour monter la direction des achats. Dans le public, les achats sont encore naissants surtout dans les collectivités territoriales. J'ai eu cette opportunité de monter cette direction. On faisait des achats surtout avec une approche juridique. Ma mission, c'était d'amener un peu d'économique dans l'achat, un peu de relation avec les fournisseurs, un peu de performance, un peu de travail sur le besoin avec les prescripteurs. Des vrais achats. Aujourd'hui, je suis toujours dans ce poste-là. En parallèle, je suis président de la CEDAF depuis fin 2012. La CEDAF, en quelques mots, c'est l'association de référence dans le monde des achats en France. Nous avons 10 000 membres. Nos adhérents vont des acheteurs de PME jusqu'aux acheteurs et directeurs achats de grands groupes. La somme de nos adhérents, de nos organisations, représente à peu près 300 milliards d'euros d'achats. Donc, on est largement représentatifs. Et notre ambition, c'est de faire des achats une fonction définitivement stratégique dans les entreprises, dans les organisations publiques, privées, au service des DG, en partenaire des patrons de BU, pour sortir un peu de cette image de cost killer et dire que maintenant, véritablement, on est des acheteurs au service de la performance, de la compétitivité, de l'emploi, de la croissance. Et c'est véritablement là-dedans qu'on veut s'inscrire. On est aussi à l'origine de la charte des relations fournisseurs-responsables avec la médiation inter-entreprise. Donc, charte qui a maintenant 5 ans, 1500 signataires, et puis le label où maintenant on a 35 labellisés. On a l'ambition de donner une dimension internationale à la charte en travaillant sur le rapprochement avec la norme ISO. On veut donner toujours plus de puissance au label. Aujourd'hui, on a 35 labellisés, donc sur 1500 signataires, ça peut paraître encore faible. Mais ce petit nombre, c'est quand même aussi un gage de qualité parce qu'on ne le donne pas comme ça. Le label, ça se mérite. C'est-à-dire que les organisations sont auditées et on mesure si elles font vraiment des achats responsables. Est-ce que les délais de paiement sont respectés ? Est-ce qu'on a des critères achats responsables dans les appels d'offres ? Est-ce qu'il y a un process ? Est-ce que toutes les composantes de l'organisation sont bien impliquées dans cette démarche d'achats responsables ? Comment on travaille avec les fournisseurs ? Est-ce qu'on est respectueux ? Est-ce qu'il y a du co-développement, de la co-innovation ? Est-ce qu'il n'y a pas de pillage ? Est-ce qu'on travaille bien les filières ? Pour moi, l'axe de développement le plus important dans les achats publics, ça reste le travail sur le besoin avec les prescripteurs, avec les fournisseurs. Cette capacité qu'on a en amont à acheter le meilleur produit par rapport à ce que c'est bien faire le marché. Est-ce qu'on a réellement besoin ? Sortir de la logique budgétaire pour aller vers une logique économique. Cette logique budgétaire, ce n'est pas l'apanage du public. Dans le privé, on est souvent un petit peu jaloux de son budget. On voit souvent une baisse de budget comme une baisse de pouvoir. Il faut qu'on arrive à sortir de là. Et puis j'ajouterais que tout comme le privé a commencé à le faire, un des enjeux, c'est de décloisonner les organisations, de dé-siloter, d'arriver à travailler en transverse et que les achats soient un véritable vecteur de cette transversalité. Sous-titrage Société Radio-Canada